Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un vaisseau spatial Je ne le vois pas Bud, c'est parce que tu es dedans Je vais vous expliquer Pendant que vous faisiez la sieste, j'ai conçu et développé ces moteurs à uranium survitaminé Puis je les ai assemblés dans la cave entre le sèche-linge et le chauffe-eau Avant de les boulonner au plancher du rez-de-chaussée Ces moteurs surpuissants autant qu'écologiques vont arracher la maison à la traction terrestre et la propulser dans l'espace Grâce à mon nouveau système de guidage à strapisme autoconvergent, nous serons rentrés chez nous pour le décès Alors à vos valises les gars, on décolle demain matin à 0h47 T'as raison, avant de partir, faut utiliser ses clous Non, Bud, en fait, Gorgeous prépare le vaisseau pour la gravité zéro qui existe dans l'espace Ah ouais, je connais C'est comme quand on crache en l'air dans le vin Euh... non Et si pour faire peur aux poissons, on clouait ce type sur la porte ? Bon, prête,ometre de chercheilles C'est une bombe F Есть une bombe Eh Bob, on fait des avions avec des salles de bain maintenant ? Je n'en sais rien du tout, je n'ai jamais été voir à quoi ça ressemble derrière Nous atteignons les trois cent mille pieds, préparez-vous à sortir de la stratosphère Ai-je tenu assez compte de la chute brutale de la température ? Nous sommes entrés à présent en zone de gravité zéro On pourrait retourner deux secondes en zone de gravité ? J'ai envie d'aller au petit coin Pilote automatique au quai, adieu la terre Bien, mes amis j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise La mauvaise, c'est que le pilote automatique a reçu des coordonnées et en air Et nous a conduits sur la lune Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'humains sur la lune Je répare très vite et avec un peu de chance, il restera encore du dessert quand nous arriverons chez nous Ouais ! Cette planète est si aride, inhospitalière et désolée Ça me rappelle quand mes parents m'envoyaient en vacances sur Alberta Dans l'élevage de cailloux de ma grand-mère Oh, moi j'adore ! Pas le moindre petit oiseau pour vous casser les oreilles Aucun humain claque sonnera derrière les camions pouballes Et personne pour sonner à la porte et vous emprunter votre perceuse La paix, la poussière Et l'infini silence Quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il fait là ? Ma voix, ce cosmonaute pourrait bien venir de je ne sais quelle base secrète sur la face cachée de la lune Eh ben, il va y retourner vite fait le cosmonaute Sinon, c'est sa face à lui qui l'osera plus montrer à ses copains La 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 ! Waouh ! Ça fait des années que j'ai pas vu un être humain Vous avez apporté le journal, on fait une bolote C'est la dernière tendance sur la terre à votre vaisseau Vous seriez du dortifrice parce que bonjour, l'embersfou le casque C'est toujours la folie au cancer des Beatles Je sais même plus depuis quand je suis là On m'a envoyé ici pour une mission top secret Je fais le tour du propriétaire, y'a quoi à droite là ? Je vais manger un truc pas périmé ! T'as conscience d'avoir embarqué un poulet auquel je tenais beaucoup ? Je t'ai bien de te faire une énorme erreur ! Je suis sûr que vous m'aurez envie de savoir ce que c'est ma mission ! Non ! Mon gars, c'est le moment de te comporter comme un astronaute et de t'envoler ! C'était sympa comme tout, je vous rappelle ! Non, c'est trop gentil, on appellera nous ! Oh, il m'énerve tous ces humains ! Il a mis de la poussière de lune sur tous mes parquets ! Oh, il a été levé où ? Sur Terre ? Cody, tous ces humains ne sont pas élevés, on les dresse ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh ! Ça me dit qu'il n'y a pas de réseau ! Tu sais bien qu'il n'y a pas de réseau sur la face cachée de la lune ! La soupe pète ! Eh ! On est peut-être bon, c'est clair ! Ne pas dire en... Je me suis dit qu'un peu de compagnie vous ferait sûrement plaisir ! Vous avez des têtes à savoir tenir votre langue, alors écoutez ça ! Comme je vous l'ai dit, je suis là en mission secrète ! Il se trouve que dans les années 60, on est venu ici pour faire des expériences ! Des manipulations à base d'atomes d'hydrogène et de fromage à trous ! Le hic, c'est que ça a mal tourné, la lune a explosé et ils ont dû la remplacer ! Mais personne ne doit savoir que cette lune n'est pas la vraie ! Ma mission secrète, en fait, c'est que le secret soit gardé ! Eh ben moi, j'ai un pied secret qui porte une fausse godasse ! Et quand cette bottée est faite... T'inquiète, ça fait pas vraiment mal ! Victoire, mes amis ! Pendant que vous étiez assis à regarder la télévision, j'ai réparé notre vaisseau ! Gardez vos remerciements ! Et le compte à rebours final est enclenché ! Yeah ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Hourra ! Cinq, quatre, trois, deux, un... En route ! Oh ! Le démarreur nous a lâchés ! Y aura-t-il jamais quelqu'un ici pour nous venir en aide ? Attendez, attendez ! Il y a quelqu'un qui peut nous aider ? Il est hors de question de demander quoi que ce soit, spieur de frigo ! Mais personne n'a parlé de demander ! Ils sont bien profondes, ces empreintes pour un type en apesanteur ! Il mange beaucoup trop ! Voilà sa base ! Ah bon ? C'est pas sa machine à laver ! Je vois le démarreur ! Et personne en vue ! Il a dû aller faire des courses ! Gorgeous ! Tu fais le guet ! Pêche-toi, Edno ! Quoi ? C'est ? Non ! Faut surtout pas toucher à ça ! Quand je vous disais que c'était pas la vraie ! Est-ce que vous auriez une petite rustine ? Et euh... Surtout pas un mot de tout ça ! J'aime bien mon boulot et je tiens pas à me faire virer ! Hืots... Chuuuun ! Chuuuun ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Salut ! Alors c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert ? Yeah ! Tu veux dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte ? Ha, 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 ha ! Dou dou... Voilà, et maintenant j'ai rendez-vous avec mon oreiller. Ah, je suis crevé moi. Et en route pour une longue nuit. Bonne nuit les petits Coucou Gordiouce, ce serait pas à toi cette chose par hasard ? Ah ouais, plutôt appétissant, non ? Oh j'adore les programmes de télé-réalité Immode barbare, tu es une espèce de gros porc répugnant Quoi ? Je me suis lavé les mains avant ? Ça vaut toutes les sites comme du moud Nous collectons les deux fiches Ça marche, regardez, regardez ça, ça marche Bien, merci de ne pas tous applaudir à la fois Cette merveille est un dématérialiseur, rematérialiseur Pour transfert par téléportation de particules en tout genre Enfin, on voyage dans l'espace, temps, comme si on prenait l'ascenseur À lieux sous-coupes, fusées et autres tas de ferrailles bruyants et polluants Cette machine révolutionnaire réunit l'espace, le temps et la matière En une seule unité et ainsi en une microseconde Nous voilà chez nous Alors ? Merci et nona ! Super ! Tu peux te le garder pour toi ton micro-onde Rappelle des épisodes précédents Aucun de tes 2072 vaisseaux n'a jamais fonctionné Donc cette chose hideuse ne sera qu'une catastrophe de plus à ton actif Voilà ! Très bien ! Votre attitude frileuse ne m'étonne pas De tout temps, les technologies trop en avance sur leur époque ont été reçues d'un air sceptique C'est donc au précurseur de génie qu'il revient le démontrer Que sa géniale invention ne présente pas plus de danger qu'un grille-pain Activation en 12 secondes Bon voyage, génie ! Envoie-nous une carte postale Mais qu'est-ce que t'as... Oh, quel froid ! Ça doit être le vide intergalactique Là, une lumière, serai-je enfin sur ma bonne planète Sigma B ? Sortons vite notre lampe-torche Ok, je me suis téléporté dans le réfrigérateur Parfait, en plus j'ai pris froid Je ne comprends pas ce qui a pu se passer Enfin, au moins je n'ai pas atterri dans les toilettes Eh bien, mes amis, pour un premier essai C'est pour le moins très encourageant J'ai fait deux ou trois réglages mineurs Et nous nous matérialiserons ce soir chez nous Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi vous me regardez comme ça ? Tiens, mais c'est moi ? Qu'est-ce que je peux bien fabriquer dans le salon ? Deux et deux Qu'est-ce que c'est ça ? Il n'y a qu'un seul et deux Il n'y a qu'un seul et deux Il n'y a qu'un seul et deux Le concombre, il n'y a que ça de vrai Bon, le programme de transfert semble présenter Deux, trois bugs Il peut toujours arriver qu'un paramètre ne tourne pas très rond C'est pourquoi il vaut mieux tout tester sur les cobayes Oh, j'ai cru entendre encore deux ethno Deux quoi ? Ah, il y a deux ethno, il y en a deux À quel point rapide j'en vais continuer à boire Tout doux le candidat Il va nous faire un gros dodo grâce au bienfait de la concombre au thérapie Il n'y a qu'un seul ethno Et vous, vous allez très vite vous présenter en un seul exemplaire Sinon je ferai une dégustation de concombre à volonté Ce pauvre garçon nous fait encore une poussée d'hypoglycémie Oui, pour le fréquenter, il faut vraiment se sentir bien seul Ne seriez-vous pas amateur d'échec ? Tu peux me dire je ? Deux ethno et double malle de crâne à surger Gondiuris, tu peux nettoyer le réacteur nucléaire ? Ouais, avec grand plaisir Ce nain mauve difforme croit vraiment que je suis son esclave Oh, salut mon bon copain Oh, quel dommage Nous avons passé tout ce temps dans des dimensions parallèles sans nous rencontrer Oui, je me suis dit en vous voyant Enfin, voilà quelqu'un de mon milieu Un homme d'esprit L'homme sœur Mon double Et nous aurions pu nous marier si vous aviez été une femme C'est tout à fait possible Après ce petit somme, je me sens vraiment beaucoup mieux J'ai besoin d'un petit peu d'air frais Celui, ethno Bonjour à toi, Gondi Oh, on vient de te voir en forme Allez, viens, sort de là, Gondi C'était encore un mauvais rêve Il n'y a qu'un seul ethno Non, ici, je me sens en sécurité Déjà, deux ethno Moi, je trouve que ça en fait au moins deux de trop Mais imagine que ça continue Trop cool Ils ont joué aux échecs 12 heures de suite C'est super Yeah, yeah T'es vraiment spécial, toi, hein, Bode Et là, vous avez un petit nez vraiment trop chou Lamentable Ah, vous n'avez pas l'impression que l'un de vous est trop Et qu'il doit faire sa valise Mais pas du tout Car il y a enfin deux personnes de qualité dans cette maison Ok, ben si vous n'êtes pas capable de décider qui doit s'en aller Alors c'est les deux qui dégagent Nous sommes inséparables Eh ben, une main innocente va désigner celui qui part Ciao, mon gars Ne t'en fais pas trop pour moi, ethno Je suis fort On reste en contact Ouf ! Au moins, cette fois, je ne suis pas dans le réfrigérateur Ne t'en fais pas trop pour moi, ethno Je suis fort On reste en contact Ethno, ne fais pas partir, ethno Il y a un problème de dérematérialisation Je pense que le bobuleur d'atomes présente des interférences quantiques Tu vas un peu vite Cela supposerait une inversion dans le protocole bêta La colère est une démarche qui n'a rien de scientifique, Gorgius Exact Peut-être, mais ça les soulage, les Gorgius Oui, c'est bon Enfin, fini de voir, double Affaire réglée Gorgius, mais regarde Avec tes manières de bûcheron, tu viens de dérégler mon appareil Il semblerait que l'appareil soit déréglé Oh, c'est bon Mais entre, il y a qu'un seul ethno Eh soé, l'imm fui Rivers Oh y a un sol ethno A un ethno Yeah Oh c'est un sol ethno Ahaha Ethno 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 Salut Un seul, un seul ethno ! Un seul million d'ethno ! Partout ! Il génie, comment il va nous sortir de là ? Du poisson et une pleine assiette ! Du phosphore pour le cerveau Maintenant, tentons de nous rappeler l'enchaînement des événements lors de la première utilisation du dérematérialiseur Alors, Candy peignait, Candy se coupait les ongles de pied et Bud regardait la télé Et un des paramètres reste stable Quelque chose a perturbé le bon déroulement Je vous demande quoi ? Moi je sais ! J'ai tout vu trois fois parce que moi j'enregistre tout pour pouvoir voir plein de fois après Écoute, tout est là ! Ça commence, oui ! Activation dans douze secondes Mon voyage génie ! Envoine une carte postale Dire que tout s'est passé à cause d'un stupide ongle de doigt de pied Hé ! Tu n'insultes pas mes ongles, s'il te plaît ! Ok ! Le dérematérialiseur est réparé Et si mes nouveaux calculs sont corrects Je vais sauter dans le passé en tant que moi-même juste comme mon double saute dans mon présent Lequel présent n'est autre que le futur de tous les ethnos du passé que je vais resynchroniser au moyen d'un module de recouvrement Je crois qu'on est d'accord sur l'idée importante Activation dans douze secondes Mon voyage génie ! Envoie d'une carte postale Non ! Oh ! Oh ! Et le sou ! Je dors ! Je dors ! Je dors ! Je dors ! Plutôt court ton voyage ! Il s'est dégonflé l'ethno hein ! Disons que j'ai éprouvé quelques scrupules à partir seul en vous abandonnant À mes chers amis restés sur Terre Il fait très beau Passez-donc me voir à le séjour À bientôt ! Ethno C'est quoi cette carte ? Rien d'intéressant Encore une de ses publicités pour des pizzas à domicile Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donne-moi ça ! Donne-moi ça ! Par ici la bonne soupe ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ouvre ton sandwich et libère ce bébé immédiatement Quel sandwich ? Ah oui, tu parles de ce sandwich là Mais il n'y a jamais eu de bébé là dedans Tu vois, il n'y a pas de bébé là dedans Gorgeous, tu m'inspires un profond dégoût Nous devons respecter le fait que même les larves humaines sont des entités vivantes et qu'elles doivent être traitées avec plus d'égard que les pizzas dont tu engraisses le ventre Wow, un bébé humain ! Au demeurant, ce genre de découverte doit être réservé à l'étude scientifique Gna gna gna, l'étude scientifique, hein ? C'est mon ventre qui va s'occuper d'étudier de près ce petit saucisson En premier lieu, procédons à l'inventaire Les humains s'en sont peut-être débarrassés pour cause de malfaçons Euh... Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Dix... Normal... Tait... Normal... Tait... Normal... Pour casse-croûte... Turbo compressor... Voyons ce qu'il est capable de faire... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du temps, c'est tout ce qu'il lui faut pour s'adapter à son nouvel environnement et retrouver peu à peu son équilibre. Donnez-lui ce nounours. Il a besoin d'exprimer sa tendresse. Il est un peu plus turbulent que je ne l'aurais cru. Par conséquent, nous allons recourir à ça, cette petite chose. Les calmes de façon radicale. Vous avez vu comme c'est efficace ? Je sais mieux que quiconque ce dont les bébés ont besoin. Ben, il a un peu de ketchup et de mayonnaise. Les bébés ont besoin de calme, de chaleur, de musique douce et de... beaucoup d'amour. Regardez-moi ce petit garnement ! Ne craignez rien, les amis. Je maîtrise parfaitement la situation. Pas de problème ! Ça peigne, copain ! À tes souhaits, mon petit gars ! Je n'aurai qu'une odeur aussi une femme puisse émaner d'une créature humaine. Nous devons nous en débarrasser. Bon, ben moi, j'en veux plus, là ! Même un rat des goûts affamés ne toucheraient pas à ce truc-là ! Merde ! Non, 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 Gorgeous. Cette créature est nuisible, mais c'est avant tout un être vivant. Nous devons trouver un moyen de le rendre aux humains, hmm ? Laissez, j'y vais ! Bon, je sais que vous vous demandez pourquoi nous avons appelé... Alors voilà, nous voudrions vous rendre un article défectoire. Un bébé, pour être précis. Il s'agit bien là de votre bon de livraison, hmm ? Ouais, ouais, je vois le truc, mais je peux pas vous reprendre le môme. Trois de commandes. Archi-complet. Et peut-être qu'avec un petit dénommagement ? Non. Reprenons sur des bases plus solides, hmm ? Bad ? Non. Non, 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 je regrette. Sortons-lui notre dernière carte. Gorgeous. Nous existons aussi en version au chocolat fourré, pâte d'amandes. Il faudrait être dingue pour refuser un coup pareil. Ok, je prends. Parfait. Voilà le bébé. On aurait dû lui faire signer un contrat. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Il est drôle, là! Allez! Je l'ai dit en respect, mamie. Vas-y, prends l'oseille. Ok, qui est? Je te l'envoie. Pour lever la tête, on a oublié un truc, mamie. Quoi? Le crepe! Ah! Les boulevers! Tout le monde dehors, les mains en l'air. On dégage! Mais, je croyais que je... Où est la voiture, crêtrin? La voiture? Je ne sais plus où je l'ai garée. Gros-toi, abruti, il faut la retrouver. Où est? Une planque. Dépêchons-nous. alarme, Thierryan! alarme, Thierryan! Tu peux ressortir. Tu parles un trouillard! On a eu son, hein? Curieux, j'ai, on merative tous les deux. me demandent pourquoi ces humains se comportent de façon si étrange. Tu la boucles, oui, et tu regardes. Hé, non d'un petit bonhomme, je peux savoir ce que tu fais, hein ? Je partage le gâteau. Tu vires tes grosses pattes de là. Espèce de misérable petite fripouille. C'est une honte. Comment oses-tu arnaquer une vieille dame ? Ta grand-mère, en plus, c'est si douce et si gentille. Ils sont très énervés. Et violents avec ça. Énervés. Violents. Énervés. Violents. Énervés. Violents ! C'est pas gentil, sa grand-mère. C'est pas gentil du tout. Mamie ! Que veux-tu ? Il faut que je m'en mette un peu de côté. Que je pense à ma retraite. Hum. Ben, zoome sur les rectangles de papier vert, veux-tu ? On dirait qu'ils ont un pouvoir mystérieux sur les humains. Qui les pousse à se disputer, à se battre. Je serais curieux de mener quelques expériences sur ces feuilles au pouvoir étrange. La tentation est trop forte. Alors, histoire d'éviter que l'envie nous reprenne de tripoter ses billets, tu vas les cacher dans ce placard en attendant qu'on puisse repartir. Vite, Gorgeous. Va récupérer le sac de rectangles verts dans le placard. C'est toujours moi qui m'y comme. Chaque fois que tu as des courbées à faire, c'est pour Gordius. Oh, ça a l'air très sale ! Et en plus, ça sent comme Bud. Je suis peut-être pas très propre, d'accord ? Mais je suis vachement sympa. L'heure est venue de procéder à des expériences. Ouais, des expériences ! Allez vite, qu'est-ce qu'on attend ? Ouais, nous faisons des expériences ! Non, non. Les procédures scientifiques sont loin d'être des jeux d'enfants. Et ne saurait-être confiés à des gens tels que vous. Ça, c'est ce qu'on va voir. On a tous le droit de faire des expériences. Rectangle vert amoureusement mijoté, sauce américaine, suivie par un soufflet de rectangle vert. Et on a entré cette délicieuse ratatouille de rectangle vert. Ça a un goût de vieille chaussette. Mais j'adore ça ! Ne dit-on pas que la décoration est l'art de faire des prodiges avec trois fois rien ? Ouais ! Transformons ces étranges rectangles de papier vert en quelque chose d'utile. Appartout les planètes ! Oh, qu'est-ce qu'ils viennent ? La matière première a été détruite de la première essai. T'essaie de me doubler, un vieil pot de vache ! Quoi ? Où ? Où ? Où ? Quoi ? Dieu du chien ! Ok, l'ancêtre, rends-moi le fric tout de suite ! Tu vois ? Tu as le fric, tu as le fric ? Inutile d'essayer de me faire porter le chapeau, espèce de vieille pelette ! Alors là, c'en est trop ! Ça se passera pas comme ça, seul petit montre à l'air ! Ah, je vais te montrer, moi ! Tu vas voir ! Je vais voir quoi ? Est-ce que ça coûte d'être malhonnête ? Voici enfin venu l'heure de mon triomphe ! Par les anneaux géants de Saturne ! Quelle sorte d'aberration est-ce là ? La voie de la recherche scientifique est une très très longue route ! Hé, ethno ! Les humains ont commencé à se battre ! Oh, ça m'inquiète ! D'abord la science, le plaisir ensuite ! J'aurais dû prendre trois ans de garantie sur cette machine ! Je t'ai assez vu, sale gamin ! Je m'arrache d'ici et j'emmène le magot ! Où est-ce que t'as planté l'argent ? Misérable pillard ! Non mais attends, tu t'es vu ! Tu en feras toutes les règles de théontologie des voleurs ! Jamais je n'aurais fait ça ! J'ai mon honneur, monsieur ! Ah ouais ? De l'honneur, toi ! Allô, mademoiselle, passez-moi la police ! Quoi ? Allô, police ! Je connais le gus qui s'est enfoué avec la caisse dans les hold-up de la crêperie ! C'est un grand gaillard à ses couillons ! Non, il est très très couillon ! Elle fait un mètre vingt à tout casser, quinze kilos ! Elle est très laide et toute ratatinée ! S'il est dangereux ! Et vous voulez rire, c'est un minable raté ! Ah, nous allons voir ce que nous allons voir ! Oh, encore une tentative ratée ! Qui a encore oublié de remettre du papier ? Ah tiens, essaye ça ! Merci, mon pote ! Andou et moelleux à la fois ! Je ne coude, mon cher ! Tu as découvert un moyen formidable d'utiliser les rectangles verts ! Une nouvelle preuve que les barrières de la science sont sans limites, hm ? Bon, les nègues, vous êtes en état d'arrestation ! Tout est bien qui finit bien ! Mon expérience est un succès et les humains se sont envolés ! Oui, mais ils ont sali toute la maison ! C'est un véritable chantier ! Et alors, on a tout ce qu'il faut pour nettoyer ? Tu et moelleux ! Tu et moelleux ! Ha, ha, ha ! Hé, qu'est-ce qui se passe ? Remets la lumière, Bud ! Oh, ça marche plus ! L'orage a dû faire sauter les plombs ! Je crois bien que... je dois avoir une bougie, là, quelque part ! Inutile de vous affoler ! Il suffit de mettre un nouveau fusible, en bas, à la cave ! Mais qui voudra y descendre ? Le jour, déjà, tout le monde a peur d'y aller, alors tout seul dans le noir ! Qu'est-ce que c'était ? J'ai l'impression que... c'est d'en bas que ça venait ! Gordius, pourquoi n'irais-tu pas changer ce fusible ? Tu es le plus fort et le plus courageux d'entre nous ! Pas question, je descendrais pas à la cave, même si on y faisait une grande distribution gratuite de Baba Aurum ! Ça suffit ! Nous allons tous y aller ! Hé, c'est bizarre, il y a de la lumière qui passe sous cette porte ! Oh, dis donc ! Qu'est-ce qui fait chaud ici, ou c'est moi qui... Hé, une petite minute ! Si effectivement il n'y a plus d'électricité, comment se fait-il que ce soit éclairé dans la pièce à côté ? Ça me déconcerte autant que toi ! Allons jeter un oeil ! Oui, mon ami, je suis toutoui ! Il y a quelqu'un là-dedans ! Et si j'en crois ce qu'il dit, il possède de grandes oreilles ! Ben voilà, monsieur ! J'ai toujours rêvé de conduire une décapotable rouge ! Depuis que je suis tout jeune ! Vous me semblez être tout à fait méritant ! Cette voiture est à vous, à une seule condition ! Que vous me donniez une petite signature en échange ! Ouais, Titi ! Suivant ! Ha-ha ! Un vendeur ! Je me disais aussi que ça sentait le plastique bon marché et le baratin magouilleur ! Si je le chope celui-là, je vais en allongine qu'il est pas près d'oublier ! Attends ! Je voudrais m'acheter des petites culottes et de la lessive ! Peut-être qu'il en vend ! Ah, les gars ! Ah, depuis quand les représentants de commerce ont des cornes sur la tête ? Comme les vaches ! Avec ou sans cornes, je vais le réduire en chair à pâté ! Allez, ramène-toi, Cody ! J'ai un plan ! C'est curieux, ce visage ne m'est pas inconnue ! Je suis sûre de l'avoir déjà vu quelque part, mais je ne me souviens plus de l'endroit ! Fabuleux ! Les carnets de commandes sont plats ! Les affaires n'ont jamais été aussi florissantes ! Au train où vont les choses, bientôt l'humanité tout entière m'aura rejoint en enfer ! J'en connais un là-haut qui n'aura plus que les yeux pour pleurer ! Suivant ! Eh bien, bonjour, cher Monsieur le Beauvidé ! Nous sommes agents du ministère de la Santé et de la population ! Oui, nous menons une enquête de routine sur la maladie de la vache folle et nous devons contrôler votre lait ! Gardez votre calme et veuillez nous suivre ! Un instant, je vous prie ! Où est mon sens de l'hospitalité ? Que puis-je vous offrir, chers amis ? Un petit encas ? Ou peut-être préfériez-vous faire un brin de ménage ? Oh ! Maman ! Le CX-2000 avec option mayonnaise ! Une simple petite signature et vous emportez le tout ! Eh, les copains ! Regardez les cadeaux merveilleux que nous a faits le Jean-Antibus ! Je crois savoir qui c'est... Visage humain avec corne... Oui, j'en étais sûr ! Nous avons affaire au diable en personne ! Eh, je crois que je sais un truc sur le sujet ! Gordius et Candy viennent de vendre leur âme au diable ! Oh ! Wow ! Regarde-moi cette gigantesque forêt ! Comment allons-nous faire pour en sortir ? J'en ai aucune idée, mais j'espère qu'on va bientôt trouver une solution où je commence à avoir une sacrée faim ! Non, âge, sexe et raison de votre visite ! Excusez-moi mon brave, mais pourriez-vous nous indiquer la sortie ? Boucle-la, t'es pas en rythme ! Ferez-moi un malin quand vous connaîtrez vos supplices ! Oh ! Suivant ! Bonjour, mon bon monsieur ! J'ai l'ineffable plaisir de vous annoncer que vous êtes l'heureux gagnant du grand jeu de cuisine moderne ! Nom d'une fournaise ! Un four à micro-ondes, radio réveil, le bonheur ! Moi qui en rêve depuis si longtemps ! Être réveillé au son d'une grillade ! Euh, je suis ravi que votre cadeau vous fasse autant plaisir, mon bon monsieur ! Mais avant de vous quitter, j'aurais besoin de votre signature, là ! Vous savez, c'est pour la garantie ! Ma signature ? C'est quoi une signature ? Ben, c'est votre nom ! Écrit dans votre main, au bas d'une feuille de papier ! Tiens, tenez, je vous fais un exemple ! Et voilà, ça y est ! C'est tout ce qu'il y a de plus simple ! Faites-moi voir ça ! Merci ! Je vous en prie ! Ah, il faut que ça cesse ! On doit absolument libérer Ethno, Gorgeous et Candy ! Mais comment tu veux qu'on fasse ? C'est un affreux ce type ! Un méchant ! Ah, je vais lui faire changer d'attitude ! Moi, c'est moi qui vous le dit ! La 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 ! Une simple signature et vous connaîtrez le bonheur ! L'amour ! L'amour éternel ! Sois gentil, mon cher Satan ! Consacre ta vie à l'amour éternel ! Encherche au plus profond de ton cœur et tu verras que tu trouveras le moyen de nous rendre nos amis ! Vos copains vous manquent, je sais ce que c'est ! Une simple signature et vous pourrez les retrouver ! C'est comme de piquer leur sucre d'orge à des bébés ! Ah, c'est ça la vie, non ! J'aurais jamais cru que ça pouvait exister avant ! Qu'est-ce que vous voulez, c'était toujours... Boulot, boulot, boulot ! Depuis on se relaxe, relaxe, relaxe ! Non, c'est si bon d'être chez soi ! J'avais presque oublié combien cet endroit pouvait être siniste ! Qu-que-que-que s'est-il passé ? Pourquoi est-ce que ces fourches traînent par terre ? Quoi ? Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Oh, c'est bon ! Qu'est-ce que c'est que ceci ? Eh, nous essayons de mettre un peu d'ambiance. Vous avez peut-être une autre suggestion ? Certainement. À la réflexion, j'aurais effectivement une petite suggestion. Retournez au boulot ! Doucement, les basses. On n'a pas gardé les cochons ensemble. Terminé, je m'attire. Ailleurs, c'est pas le travail qui manque. Il a raison. On n'a pas besoin de vous. Il y en a marre. Depuis le temps, ces trucs me font mal à la tête. Ça y est, c'est la ruine. Je suis coulé. Vous êtes contents maintenant. Regardez ce que vous avez fait. Tout ça, c'est de votre faute. Très bien. Allez-vous-en. Vous pouvez partir, vous aussi. Vous voulez dire que vous nous rendez notre liberté ? C'est vraiment très gentil de votre part, monsieur le diable. Je suis touché par autant de générosité. Mais vous êtes idiots, vous le faites exprès. Je ne suis pas gentil. Pas cette horrible musique. Arrêtez. Je n'en peux plus. Ah, 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 ah. Non. C'est injuste. J'avais mon avocat. Qu'est-ce que c'est ? Où suis-je ? Ah, patron, ça fait plaisir de vous revoir. Ici, les affaires marchent du tonnerre de Dieu. On est tous aux anges. Ah, c'est super, non ? Ils font des dessins animés pour les petits-enfants. Qu'est-ce que vous en dites, patron ? Voilà un canard. Wow ! C'est d'une beauté. Il y a une fleur juste au-dessus. Oh, je n'arrive pas à le croire. Oh, regardez, les gars. J'en ai une bonne. C'est l'histoire d'une femme qui monte dans un autobus avec son bébé. Et alors, le chauffeur lui dit, argh, mais je n'ai jamais vu un bébé aussi moche. Alors, elle va à l'arrière du bus. Elle s'assoit complètement fiorate. Et elle dit au type à côté d'elle, ce chauffeur m'a insulté. Alors, le type répond, vous ne devez pas vous laisser faire. Allez lui dire ces quatre vérités à ce chauffeur. Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. Pendant ce temps, je m'occupe de votre babouin. Hé, gros lourd, t'es pas au courant qu'il faut rester silencieux quand on pêche ? Sinon, jamais le poisson viendra mort à l'absence. Parce que le type a pris le bébé pour un singe. Ça mord, je crois que j'en tiens. Eh bien, qu'est-ce que t'attends pour le remonter ? Oh, regardez, deux adorables petits tétards. T'as raison, ça a l'air plutôt sympathique dans le genre à muise-gueule. Gorgjus, tu es un immonde gloutonavide. Et toi, tu es mon nouveau petit camarade de jeu. Candy va te nourrir et s'occuper de toi et te protéger des gros méchants qui te volent du mal. Oh oui, un jour, petit tétard, deviendra une belle grenouille toute verte. J'adore les cuisses de grenouilles servies avec une purée de sauterelle aux pépites de chocolat. Empiffre-toi de pâte d'éléphant si tu veux. Mais sache que ces cuisses-là ne s'allongeront jamais sur aucune de tes purées. Allez, bougre d'engin mal comprenant. Allez, démarre à la fin ! Tu vois, le démarre-pont, j'ai gagné le pari. Et par ici la monnaie. Tiens, mais alors c'est pas juste, c'est toujours toi qui gagne. Là, c'est parce que je suis de la race des vainqueurs et toi de celle des losers. Et nous, tu sais combien de temps il faut à un tétard pour se transformer en grenouille, hein ? Tu veux que je te laisse quand-l'is, c'est franchement pas le moment... Allez, viens dire bonjour à bébé grenouillette. Attends voir. C'est absolument incroyable. Mon tétard est pas malade. Cette chose sortie de l'eau n'est en aucune façon un tétard. C'est en fait la plus grosse amoebe qui ait jamais existé. Mais c'est génial ! Et une amoebe, c'est quoi au fait ? Ce petit organisme est semblable aux créatures primitives qui sont à l'origine de l'évolution de l'espèce humaine. Faites évoluer ceci et vous n'obtiendrez pas une grenouille mais toute la lignée qui conduit à l'homme d'aujourd'hui. Est-ce qu'à un moment de l'évolution, c'est meilleur servi avec de la purée centrale ? Mon agitateur de particules va faire évoluer cette créature en accéléré et lui faire vivre en un éclair, ce que la nature a mis des centaines de milliers d'années à accomplir. Je le sens moyen, ce coup-là. Tu préfères pas continuer à exploser tranquillement des fusées ? Messieurs, assistons à la seconde naissance de l'espèce humaine. La nature a fait ses choix et voilà son chef-d'œuvre. Mon bébé, mais tu es devenu un grand garçon. Je suis tellement heureux que tu sois de retourner. Waouh, mais tu sens la fiante de ma mousse, c'est une horreur. Les amis, nous avons eu le privilège de pouvoir assister en direct à la naissance de l'humanité. Bienvenue dans le futur, Argue. Non, pas la main. Et voilà, tout beau, tout chaud, le plat préféré du petit étarasson, papa. C'est toujours émouvant de voir à quel point les enfants évoluent vite. Et dire qu'un jour, j'assisterai peut-être à sa remise de diplôme de docteur ou d'avocat. J'en ai presque la larme à l'œil. Et dire qu'hier, on n'avait pas un gros sauvage pur pour nous taper sur le système du matin au soir. Oh, bonjour, Argue. Tu es en avance pour ta leçon d'arythmétique. Tu as soif d'apprendre. C'est bien, je te félicite. C'est un vaisseau spatial, Argue. Grâce à cet outil, nous voyageons jusqu'au ciel. Toi, comprendre ce que moi, dire... Regarde, 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 regarde. Qu'est-ce qu'il lui prend au petit... Tu as vu, il adore le jardinage comme son papa. Dans ses documentaires sur les bêtes sauvages, le problème, c'est qu'il ne donne jamais de recettes. Devinez quel joli trésor est là. Il a fait une parfaite réplique de ma fusée rien qu'avec des matériaux de l'âge de pierre. Cette envie d'imiter la technologie qu'on retrouve chez les enfants montre qu'il est programmé pour évoluer. Vous venez, il nous invite à visiter l'intérieur de sa jolie fusée. Il a peint son nouvel environnement sur les murs. Oh, il a l'intuition qu'il faut produire de l'énergie. Et ainsi prie naissance l'ingéniosité des hommes. Bien, l'étude de cette étape importante de l'évolution de Harg a été riche d'enseignements. Projetons-nous quelques dizaines de milliers d'années plus tard. D'autres émerveillements nous attendent. Ça pourrait être une idée de le faire évoluer jusqu'après l'invention du savon. Mais moi, je l'aimais bien comme ça, mon tétard. Je suis Flegmont le Preux, par mon roi chevalier de Harg-Lotte. Gente demoiselle, votre teint ferait se flétrir de dépit le plus pur délice du paradis. Vous êtes la lune de mes pensées et le soleil de mon âme. Belle dame aux yeux de braise, m'accorderez-vous votre main en mariage d'amour ? Par le home de Saint-Ouen, si ceci est un château, point n'est digne de ma jante d'âme. Flegmont le Preux va bâtir séant l'écran majestueux qui siera à votre beauté. Juste une question, épouser son propre fils, c'est légal ? Flegmont n'a qu'une parole ! Noble seigneur, cette forteresse indestructible est le miroir de l'amour que je porte à votre fille, dont j'ai l'honneur de demander humblement la chaste main en mariage. Mettons les choses au point, noble sire de Harg-Lotte. Voyons, l'objet de votre flamme se trouve ne pas être ma fille, ce qui n'est pas un obstacle à votre union, je vous l'accorde, volontiers. Mais en revanche, qu'enlire votre parole optif, ce qui est beaucoup plus gênant. T'as l'occasion ! Eh, c'est vrai, je t'ai recueilli quand tu n'étais qu'une amibe. Très, tu n'es qu'une hideuse sorcière, tu m'as jeté un sort. Pour cela, sans pitié, tu seras détruite. Prends ça, belle tentatrice démoniaque ! Bon, si j'en crois mes calculs, il serait temps pour notre ami Harg-Lotte... Il serait temps qu'il est venu ! Je m'appelle Jean-Claude Van Derck, mais mes amis m'appellent Jean-Claude Van Derck. Il y a un truc intéressant, la télé, là. Et voilà, Harg est devenu ce que la nature a créé de plus évolué, l'homme du 21e siècle. Il n'y a rien à grignoter, je ne sais pas, genre des chips. Tu les préfères au oignon ou vinaigre ? Elle est cool, la télécommande. Ah ouais, elle fait défiler les chaînes, mais le problème, c'est qu'il y en a que six. Hé, alors Violette, là, t'as pas l'air très au courant de l'évolution, alors je me permets de te signaler qu'on a inventé un truc qui s'appelle le câble. Oh, grandiose ! Ça me donne comme des envies de bricolage. Grâce à son cerveau de 1400 cm3, Jean-Claude, l'homme moderne, a construit la fusée moderne. Oui, même que j'en ai téléchargé les plans sur le net. Le dernier abord est privé de dessert. Où est la porte ? Pourquoi tu veux une porte, mon pote ? Pas besoin de cosmonautes, elle doit juste mettre sur orbite un satellite de communication qui nous permettra de capter plus de 28 chaînes portugaises. Si c'était devenu une grenouille, au moins, on pourrait savoir le temps qu'il va faire. Je suis moi-même un peu déçu, mais tout n'est pas joué. Cyber-Arg 3000 vous salue, créature primitive, mais néanmoins digne de respect. Et c'est à prendre pour un compliment ou plutôt pour une insulte ? On se fait une petite partie d'échec ? Je serais ravi d'avoir enfin un adversaire à ma hauteur. Voyez-vous, je suis un concepteur de fusées, et mon cerveau est super entraîné aux calculs les plus complexes. Échec et maths. Mais attendez, comment vous avez fait ? On ne peut pas faire échec et maths en un seul coup, hein ? Eh, vous devez reconnaître un sacré bout sur la mise au point des vaisseaux spatiaux. Adieu, jeune primate. Partir, il me faut. Conquérir l'univers, je dois faire. Waouh ! Moi, j'ai préféré les autres. Alors, champion d'échelle, t'as eu une idée ? On tente le coup avec un crapaud, cette fois. Mais qui voilà, ne serait-ce pas le génial ethno ? Toi aussi, t'as envie de savoir ce que ça fait quand on est super évolué ? Physiquement, on devait être déjà parfait. C'est mon cerveau. Moi, je sens qu'il n'est pas pareil. Ah, c'est comme moi. Je sens, comment dire, un pétillement d'intelligence. Et moi, mon cerveau, c'est comme s'il s'était ouvert tout à coup. Bon, ben, c'est pas tout. Il y a un spectre derrière qu'à la télé. C'est sagreuse, tout ça. Je crois que j'ai des chipolatas. Je vais me les passer au micro-ondes. J'ai pas repassé mes culottes orange pour Halloween ? Tiens, si j'essayais de télécharger des plans de fusée sur le net.